En France, les deux étant évidemment intimement liées. Avant de céder la parole à Mme la Rapporteur, en rebond sur la question des réservations de Berceau, vous ne connaissez pas en tant que ministre, vous n'avez pas appréhendé cette question, vous ne connaissez pas à combien vous réservez et quels sont les critères des choix, notamment sur les SRIAS, parce que c'est quand même un des enjeux. On voit bien derrière les critères qu'on peut poser, et même si ce n'est peut-être pas une différence sociale entre quelqu'un qui en a besoin et une autre, finalement, qu'une administration publique passe devant, on peut le comprendre pour un certain nombre de raisons de services publics, mais derrière, il y a aussi une notion dans l'équilibre économique des modèles, forcément, les structures qui vont bénéficier de réservations de Berceau vont avoir ce surplus en plus de la PSU. Et donc, c'est quand même un élément qui est quand même important de savoir l'État lui-même, quand il réserve des Berceau, que ce soit pour le ministère des Armées, que ce soit pour le ministère de la Santé, que ce soit pour tous les ministères, et que c'est régionalisé après, de savoir un peu quels sont les critères dans vos appels d'offres. C'est quelque chose pour nous qui est important. Sur la deuxième question, sur la PSU et la réforme, est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que de ce que je comprends, vous convenez qu'il faudrait une refonte, mais on pressent aujourd'hui que le simple lissage tel qu'il est envisagé n'est pas à la hauteur de ce que vous préconisiez. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce point-là ? Encore une fois, sur la question de la réservation des Berceau par l'administration, je pense que c'est un enjeu, comme vous le dites vous-même, de continuité de service public. Voilà, que ce soit sur la fonction publique hospitalière, que ce soit pour nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, que ce soit pour nos enseignants, on a un enjeu, et parfois sur certains types de professions, avec des horaires aussi. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous le savez, quand par exemple on a eu la question du confinement, un certain nombre de crèches ont maintenu leur ouverture, justement pour garantir la continuité de service public. Plus que du besoin quantitatif. Oui, parce que vous disiez, parfois, ça passe avant. Je pense que ça passe avant pour garantir tout simplement le fonctionnement de l'État, le fonctionnement aussi de services publics qui sont essentiels à l'ensemble, évidemment, de la population, et qui désorganiseraient sinon, de manière structurelle, nos modalités d'organisation. Après, moi, en tant que ministre, je n'ai pas à connaître les appels d'offres qui sont organisés par d'autres ministères. Et encore une fois, ce sont des sujets, quand vous réservez, vous voyez des berceaux passer un appel d'offres pour 5, 10, 15 berceaux, qui ne remontent pas directement aux ministres, enfin, de manière directe, de manière évidente. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a une question écrite qui nous est posée. On pourra ensuite sans doute la répercuter et vous apporter des éléments de réponse si nous pouvons les avoir, évidemment. Mais moi, je n'avais pas connaissance parce que je n'avais pas à avoir connaissance, sans doute, de ces questions-là. Ensuite, je dis, il y a sur la réforme et la réforme du mode de financement, c'est une question de réforme plus globale qui doit pouvoir se poser, qui est un peu le même sujet, en vérité, que ce que vous avez à l'hôpital, dans des registres qui sont différents. Mais à la fin, finalement, c'est un peu les mêmes modèles qui ont prévalu et qui, sans doute, au départ, partaient d'intentions extrêmement louables, de clarification des critères, de garantie, de suivi de l'argent public, tout simplement, et de la bonne utilisation aussi de l'argent public au regard des aides qui sont octroyées soit directement aux familles, soit indirectement via les entreprises. Il n'en reste pas moins que ça a changé, en tout cas, c'est ce que nous disaient, c'est ce que m'ont dit régulièrement les acteurs au comité de filière ou lors du conseil d'administration de la CNAF, que ça a modifié leurs pratiques professionnelles. Parce que le mode de financement, à un moment, a un impact, évidemment, sur l'organisation que vous choisissez, sur le nombre de professionnels, sur leur rotation, etc. Donc, c'est une vraie question à se poser. Et s'il devait y avoir une refonte ou une réforme de la PSU, quel serait le nouveau modèle qui devrait pouvoir exister pour ne pas reproduire des effets pervers qui, sans doute, aujourd'hui existent et, en tout cas, sont notées, quelles que soient, encore une fois, les modalités d'organisation sur l'accueil collectif ? Je vais essayer de la parler, madame la rapporteure.